Le peuple chaud de Dieu reçoit de Lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Tout vient de Lui, tout est pour Lui, qu'Il nous délivre. Je suis heureux, mes frères et sœurs, de vivre cette célébration eucharistique avec vous. Célébration eucharistique qui revêt pour moi un caractère particulier. Je me rappelle donc que le 11 février 2012 à Brazzaville, je recevais des mains de l'archevêque de Brazzaville le sacrement de mon ordination sacerdotale. Jour pour jour, aujourd'hui, j'accomplis donc mes six premières petites années au service du Seigneur. C'est pour moi et pour vous, je voudrais m'associer à votre prière, une occasion d'action de grâce. Action de grâce au Seigneur qui refait nos forces. Action de grâce au Seigneur qui nous donne l'occasion d'annoncer sa parole de Dieu. C'est au nom, je pense, de cette même parole que ce matin je me retrouve au milieu de vous. Action de grâce pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire en faveur de ses enfants. Nous avons entendu la parole de Dieu, parole de vérité, parole de vie. L'écrivain sacré de la première lecture nous donne de manière presque détaillée le statut du lépreux à l'époque. Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tâche de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tâche portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Un premier aspect. Il portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Je constate plutôt que vous avez de très belles coiffures et que vous n'avez pas de vêtements déchirés. En fait, mes frères et sœurs, la situation de ce lépreux est celle de l'humanité entachée par le péché. péché sous ses multiples formes, médisance, méchanceté et que sais-je encore. Ce péché qui nous colle comme à la peau et qui fait que finalement, mes frères et sœurs, nous puissions nous retrouver en désaccord avec le Seigneur. Un deuxième aspect pour ce lépreux, mes frères et sœurs, quand il se mettra en route, il devra crier à la vue des personnes saines, impures, impures, pour que ceux et celles qui étaient sains à l'époque ne puissent pas aborder cette personne. Tandis qu'il gardera ses tâches, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Troisième aspect, une mise en quarantaine. C'est autant dire que mes frères et sœurs, être lépreux, c'est en fait être un mort vivant. On était socialement morts, puisqu'on ne pouvait plus accéder ni au temple, ni à tous les milieux publics. Il s'agit d'un statut très difficile à vivre. Et je peux ici me rappeler d'une visite que j'ai rendue à quelques lépreux dans un centre à Brazzaville. Et je me rappelle particulièrement des dispositions pratiques qui m'ont été imposées avant de pouvoir les aborder. Ce lépreux, un homme mort. Ce lépreux qui n'a plus de valeur aux yeux des hommes. Ce lépreux, un homme qui avait perdu tout son espoir. Ce lépreux, un homme exclu. C'est cet homme qui rencontre finalement Jésus dans l'Évangile. Un lépreux vint auprès de Jésus. Une petite subtilité, mes frères et sœurs, déjà. Ce lépreux de l'Évangile de Saint-Marc ne porte pas de nom. Il n'est pas nommé. Il ne s'appelle pas Antoine. Il ne s'appelle pas Jacques. Il ne s'appelle pas Roland. On nous dit simplement qu'il s'agissait d'un lépreux. Comme pour nous inviter tous, mes frères et sœurs, sans exception aucune, à nous substituer à la condition de ce lépreux. Ne suis-je pas ce lépreux de l'Évangile par mon péché ? Ne suis-je pas dans la condition de cet homme exclu par les uns et les autres à cause de mon appartenance associé à cela ? Ne suis-je pas dans la condition de cet homme ? Une question qui devrait être ruminée au plus profond de notre cœur pour finalement nous engager sur une véritable interrogation existentielle de notre vie. Je suis pécheur. Dieu seul reste et demeure saint. Nous sommes, mes frères et sœurs, Dieu est parfait, mais nous sommes tous des êtres perfectibles, tendus donc vers la perfection. Et c'est dans le déploiement de nos efforts au quotidien que nous pouvons manifester ce désir d'être saint ou d'être pur comme le Seigneur. Ce lépreux vint auprès de Jésus pour solliciter une grâce, qu'il soit purifié. Mais attention, il ne pouvait pas aborder le Seigneur s'il ne se reconnaissait pas lui-même pécheur. Voilà ce qui pose le plus de problèmes à notre vie. Il nous est souvent difficile de reconnaître notre état de pécheur. Voilà pourquoi dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de foyers et plus largement dans beaucoup de milieux publics, nous avons de grands problèmes. Parce que chacun veut à tout prix avoir raison. Le mal, c'est toujours l'autre. Le pécheur, c'est toujours l'autre. Il est ingrat, il est médisant, il est mauvais. Lorsque nous allons nous enliser dans une telle attitude, il nous sera très difficile et presque impossible, mes frères et sœurs, de rencontrer Jésus. Pour rencontrer Jésus, il faut mettre de la lumière, mieux de la sincérité, plus fortement de la vérité dans notre cœur. Reconnaître au plus profond de mon cœur que je suis pécheur et que pour cela, j'ai besoin de la grâce de Dieu. L'épreuve commence par cet exercice en reconnaissant d'abord son état de pécheur et il ose aller vers celui qui est capable de pouvoir justement transformer, changer fondamentalement et profondement son statut, le Seigneur Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Il supplie le Seigneur, il se tombe à ses genoux, c'est-à-dire que c'est le signe de l'humilité. Il reconnaît sa petitesse et il reconnaît pour cela la grandeur et la seigneurie de l'homme qu'il rencontre. Cet homme, c'est Dieu lui-même. Quels sont nos efforts que nous déployons, mes frères et sœurs, pour rencontrer Jésus dans la vérité, dans la sincérité ? Alors, à ce moment-là, Jésus est saisi de compassion, il étend sa main, il le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À ce niveau, mes frères et sœurs, nous constatons qu'il y a une double violation. La première étape, c'est la violation de ce lépreux qui sait par la loi qu'il a interdiction formelle et stricte de pouvoir aborder les hommes saints, c'est-à-dire S-A-I-N-S. Mais ce jour-là, il se dit « Tant que je ne vais pas vers cet homme, je risquerai de rester comme ça tout au long de ma vie ». Alors, il avait conjugué un verbe, c'est le verbe « oser ». Avec courage et bravoure, il va justement, mes frères et sœurs, transgresser la loi parce qu'il savait que Dieu est au-dessus de la loi. Deuxième violation, c'est du côté de Jésus. Qui savait par la loi lui aussi qu'il avait interdiction de se faire aborder par un lépreux. Il accepte de le faire et plus profondément, il va jusqu'à toucher, toucher ce lépreux. Nous savons que par ce toucher, il était exposé à la contamination. Jésus n'a pas peur de contamination, puisqu'il sait lui que quand il est en face d'un pécheur, en face d'un impur, c'est plutôt lui qui contamine sa grâce. C'est lui qui contamine sa miséricorde. C'est lui qui contamine son amour pour finalement transformer le cœur de celui ou celle qui ose aller le rencontrer. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous avons cet effort à faire. Demandez au Seigneur de nous accorder le courage de quitter, j'allais dire, notre confort, de quitter notre orgueil, de quitter nos convictions pour aller à la rencontre de celui qui est capable de transformer notre vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et à l'instant, Jésus lui dit, je le veux, sois purifié. C'est notre occasion ce matin de rencontrer le Seigneur dans sa parole et dans l'Eucharistie. Allons, mes frères et sœurs, vers Jésus tel que nous sommes. Ne mettons pas de côté nos défauts, allons vers lui tel que nous sommes, avec nos qualités, mais aussi nos défauts. Voilà la meilleure manière par laquelle le Seigneur va se laisser aborder par notre vie et qui viendra nous toucher. Ce matin, c'est les cœurs de tous ceux et toutes ceux qui sont réunis en son nom qu'il voudrait toucher par sa parole, pour que notre vie soit une vie totalement transformée et qu'elle rayonne davantage. Ce matin, mes frères et sœurs, tentons de faire la vérité et la sincérité dans notre vie, pour que nous fassions une meilleure rencontre avec Jésus. Allons vers lui et prenons notre courage à bras le corps pour le rencontrer. Nous sommes, en effet, de plus en plus nombreux, nous qui avons peur d'aller vers Jésus, parce que, conscients de notre mal du passé, le Seigneur nous dit, si vous me le permettez, l'expression, qu'il ne tient pas compte du taux de notre péché. Il tient plutôt compte de notre désir de pouvoir nous lever pour aller vers lui. C'est d'ailleurs ce que nous avons chanté avec le psalmiste tout à l'heure. Oui, je me lèverai et j'irai vers le Seigneur. Nous aussi, levons-nous et allons à la rencontre de Jésus pour qu'il vienne à notre aide. Mes frères et sœurs, le péché, voilà ce qui nous suit tous les jours de notre vie. Et Saint Paul Apôtre l'avait déjà dit à son époque, qu'il y a un combat spirituel dans notre cœur, chaque jour de notre vie, entre les forces du mal et les forces du bien. Parce que lorsque je dois faire le bien, ce n'est pas ce que j'accomplis, c'est autre chose que j'accomplis. Mais le mal que je devrais éviter, voilà ce que je fais avec beaucoup de ferveur et d'ardeur. Allons vers le Seigneur et disons-lui la misère de notre péché. Et pour terminer, mes frères et sœurs, une consigne ferme est donnée à cet homme. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Mes frères et sœurs, devint-il miracle, Jésus aurait pu saisir de cette occasion pour se faire davantage une grande publicité. Mais il lui fait prohibition, ne dit rien à personne. Cela reste dans l'intimité du cœur de ton Dieu et toi qui es guéri. Et nous, face à tous ceux et toutes celles-là qui nous faisons du bien, quelle est notre attitude ? Nous sommes souvent à la recherche de la gloire effrénée. Nous voulons à tout prix qu'on parle de nous lorsque nous avons accompli un acte de bonté et d'amour. Le Seigneur nous rappelle et pendant tout le temps du carême, il nous sera rappelé que ce que ta main droite donne, ta main droite ne le sache pas. Soyons donc discrets et simples, ordinaires dans notre vie, surtout dans l'expression de notre générosité. Apprenons tous aujourd'hui que le véritable acte de générosité qui compte devant Dieu est celui qui se fait dans toute la discrétion possible. Mon Père, cet homme est mauvais parce que hier je lui ai donné quelque chose et ce matin, personne ne m'en parle. Laissons Dieu parler de nous. Voilà la véritable gloire qui vient du ciel. Que le Seigneur nous aide et que les paroles de Saint Paul Apôte dans la deuxième lecture retentissent au plus profond de notre cœur. Frères, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ce soit toujours au nom du Seigneur. Alors essayons de disparaître nous-mêmes pour laisser Dieu envahir notre cœur, pour laisser Dieu parler en nous, afin que nous apportions à l'humanité des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles de joie, des paroles de pardon et des paroles de miséricorde. Dieu, mes frères et sœurs, quel que soit notre péché, reste et demeure la source intéressable de notre miséricorde. Allons vers lui parce qu'il nous attend. Amen. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs, Qui riait, Christ, qui riait, l'œil y sort. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à l'humanité des paroles de paix, ì outlook pour les douleurs de paix, qui riait, l'œil y sort levé. topy, tu�ерт, la douleur des paroles de paix Crestant dans le passé. Né, l'œil y sort, lesлин душ souffrées, les parents de paix, qui riait, l'autre naturels de paix, qui riait, l'une joining Sieire.